A l'image du passage de la 2D à la 3D qui constitue évidemment une des évolutions les plus importantes de l'industrie vidéoludique, le jeu vidéo ne cesse d'évoluer depuis sa création grâce à tout un tas de technologies. Plus récemment, la naissance du ray tracing, bien que cet outil ne soit pas encore utilisé à son plein potentiel, a permis d'apporter du renouveau à l'aspect graphique du jeu vidéo. Ainsi, on va aujourd'hui évoquer plusieurs technologies qui vont profondément impacter le jeu vidéo dans le futur, que ce soit en termes de développement, en termes de rendu ou en termes de réalisme, et vous allez voir que plusieurs d'entre elles sont vraiment impressionnantes. Annoncée tout récemment à l'occasion du discours d'ouverture du Computex 2023, la technologie Nvidia Ace pour Avatar Cloud Engine vise à totalement révolutionner l'intégration et le réalisme des personnages non jouables dans nos jeux. Dans les faits, il s'agit ainsi d'un service de génération de modèles d'intelligence artificielle qui va apporter un comportement et des réactions plus pragmatiques au PNG, par le biais d'interactions de langage notamment, l'idée étant évidemment d'accroître encore un peu plus l'immersion. En guise de démonstration, Nvidia a même partagé une vidéo dans laquelle on voit un développeur user de sa propre voix pour interagir avec un PNG, tandis que celui-ci lui répond très naturellement et de manière réaliste et adaptée à la situation et au contexte du jeu. Pour faire simple, Nvidia Ace regroupe trois technologies différentes de Nvidia, Nemo, Riva et Omniverse Audio Two-Face qui vont respectivement agir sur la personnalité d'un PNG, la reconnaissance automatique de la parole et la synchronisation des animations faciales à partir d'une source audio. Mais imaginez seulement ce qu'une bonne utilisation de cette technologie pourrait donner en jeu vidéo. On aurait la possibilité de parler et d'échanger avec tous les personnages qui se trouvent dans le jeu auquel on joue, avec une véritable discussion en lien avec le contexte dans lequel on se trouve, mais aussi avec le déroulement de l'histoire, les choix qu'on aura fait et l'évolution de l'univers en lui-même, en gros quelque chose de vraiment beaucoup plus organique. Et là, on ne parle pas de 2-3 lignes de dialogue préécrites par les développeurs, non, on parle de réponses adaptées à ce que vous aurez dit vous-même grâce à votre micro. Franchement, ça serait vraiment fou d'avoir droit à tout ça dans un jeu comme GTA 6 en 2025 notamment. Bon, malheureusement, l'utilisation de ces technologies, elle reste encore très complexe et onéreuse, mais bon, on sait que quand Rockstar Games veut ajouter quelque chose à un projet, clairement, le studio se donne les moyens de ses ambitions, donc on verra bien si Nvidia Ace sera une composante importante de GTA 6. Bon, si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez très certainement déjà entendu parler du DLSS de Nvidia pour Deep Learning Super Sampling et du FSR d'AMD pour Fidélité FX Super Résolution. Ce sont des technologies déjà implémentées dans de nombreux titres, mais qui pourraient booster encore plus les capacités des jeux dans les années à venir. En fait, pour faire simple, ces deux outils, ils misent sur l'intelligence artificielle pour améliorer drastiquement les performances d'un jeu tout en utilisant moins de ressources. L'idée, en fait, c'est de réduire la pression sur la carte graphique en affichant une image originale à une résolution inférieure, puis en utilisant l'intelligence artificielle pour mettre à l'échelle cette image afin de donner l'impression qu'elle est exécutée à une résolution supérieure. Dans les faits, votre PC peut ainsi faire tourner un jeu en 1080p avec les graphismes réglés sur LV avant que le DLSS ou le FSR ne vienne ajuster la résolution pour passer à de la 1440p ou même de la 4K, tout ça sans impacter sur les ressources demandées et sur les performances du jeu. De même pour ce qui est des joueurs consoles, cela peut correspondre au passage d'un mode qualité à un mode performance, ce dernier profite d'une fréquence d'image plus élevée et voit sa résolution être upscalée grâce au DLSS ou au FSR. Bien évidemment, l'utilisation de ces technologies n'est pas encore totalement maîtrisée et tous les jeux ne peuvent pas en profiter, mais cela va clairement se démocratiser encore plus dans les années à venir et il y a fort à parier que les prochaines générations de consoles misent notamment là-dessus pour proposer des performances améliorées. Parmi les technologies qui ont énormément fait parler d'elles ces derniers mois, on retrouve évidemment MetaHuman Creator. Il s'agit en fait d'un outil qui permet de créer des personnages ultra réalistes et surtout entièrement customisables en seulement quelques minutes par les développeurs, là où encore actuellement les studios passent de très nombreuses heures à modéliser les faciès de chacun des personnages présents dans leurs jeux. Ici, on peut vraiment gérer énormément de paramètres du visage en seulement quelques clics, la forme globale, les cheveux, les yeux, la pilosité, en bref un petit peu comme un outil de création de héros dans un jeu, mais ici c'est évidemment bien plus réaliste et bien plus complet. On peut ainsi capturer notre visage en temps réel grâce à une simple caméra et directement intégrer notre tête sur un personnage ou dans un jeu. On peut aussi associer directement nos animations faciales au modèle qui se trouve dans le jeu, et franchement c'est hyper impressionnant à voir et c'est surtout gratuit ce qui fait que c'est hyper accessible à tout un tas de développeurs à travers le monde. On avait d'ailleurs eu droit à une démo de MetaHuman Creator pour le jeu Hellblade 2, on voyait ainsi l'actrice incarnant Senua se filmer pendant quelques secondes avant que le tout ne soit instantanément converti en animation particulièrement bluffante afin de l'intégrer à un modèle 3D qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un jeu. Plus récemment, on a aussi eu droit au trailer de Audi, le prochain jeu de Kojima, qui a clairement mis en avant cette technologie avec des visages ultra impressionnants. Là encore, c'est pas demain la veille que ça pourra parfaitement être utilisé dans l'ensemble des jeux vidéo, mais ça va véritablement marquer un tournant pour le réalisme des jeux, surtout si on combine tout ça avec Nvidia Ace dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Dans cette vidéo, on a déjà énormément parlé de l'IA, que ce soit pour le comportement des PNG, l'augmentation de la résolution d'un jeu ou la conversion d'un visage humain dans un jeu vidéo, mais sachez que l'IA risque fortement d'être énormément utilisé pour créer d'immenses mondes également. Il y a quelques mois, Epic Games présentait une des technologies phares de la version 5.2 de l'Unreal Engine, le célèbre moteur de jeu qui a déjà fait des merveilles. Et en fait, dans l'idée, grâce à cet outil, les studios peuvent définir des paramètres de base représentant les piliers d'un monde qu'ils imaginent, puis simplement laisser l'IA de l'Unreal Engine 5 générer d'immenses mondes ouverts de façon automatique et en temps réel. Par la suite, si tel ou tel élément créé par l'intelligence artificielle ne convient pas aux développeurs, ils pourront évidemment le modifier en détail, tandis que l'ensemble des objets et textures alentours s'adapteront également en temps réel. Donc imaginez le gain de réalisme et surtout le gain de temps que cela donnera aux studios qui bossent sur d'immenses mondes ouverts. On pourra ainsi avoir droit à des univers plus vastes, mais aussi mieux construits et avec une vraie harmonie dans les décors, dans la végétation, dans les différents biomes et également dans l'intégration de la faune. Encore une fois, la génération procédurale est évidemment déjà utilisée dans pas mal de jeux, mais là on parle vraiment d'une utilisation beaucoup plus poussée et qui pourrait permettre de faire énormément de choses en plus. Bon, ça c'est pareil, on est persuadé que vous en avez déjà entendu parler puisque effectivement, lorsque PlayStation a levé le voile sur la PS5 en 2020, elle en a profité pour présenter sa toute nouvelle manette, la DualSense. Ainsi, parmi les nombreuses fonctionnalités intégrées justement à cet objet, on retrouve notamment les retours haptiques, des vibrations qui visent à simuler les interactions avec l'environnement, le recul de certains types d'armes ou encore les différentes aspérités d'un relief. Et en bref, ça permet vraiment d'accroître l'immersion et de plonger encore plus le joueur dans l'univers du jeu auquel il joue. Mais malgré le fait que franchement, les retours haptiques soient très bien intégrés à la DualSense, on n'en est finalement qu'au balbutiement de cette technologie. A titre d'exemple, les retours haptiques arrivent également au niveau du son, avec le récent casque Razer Kera Pro Hyperspeed, on a vraiment une intégration des retours haptiques au sein des oreillettes grâce à la technologie Hypersense haptique de Razer pour retranscrire les tremblements de la manette, mais aussi les potentiels changements de rythme d'une musique et tous les bruitages auxquels on a droit dans un jeu vidéo, à l'image des bruites pas, du grincement d'une porte ou encore d'une explosion. En bref, ça permet vraiment de décupler l'impact sonore que peut avoir n'importe quelle situation. Il y a quelques mois, on vous a parrément parlé de la veste haptique Owo qui permettait justement de ressentir les bienfaits de l'haptique sur de nombreuses parties du corps grâce aux électrodes directement intégrées dans la veste. On sait aussi que Microsoft réfléchit sérieusement à l'intégration des retours haptiques dans ses manettes, elle a d'ailleurs profité d'un sondage auprès des joueurs pour connaître un petit peu leur ressenti au niveau de cette technologie et ainsi savoir s'ils aimeraient voir ses fonctionnalités débarquer du côté des manettes de la marque verte. Donc voilà, la technologie haptique est petit à petit en train d'évoluer avec le jeu vidéo et il y a fort à parier qu'on puisse ressentir encore plus de choses dans le futur, on a commencé avec une simple manette, là on parle d'un casque et d'une veste haptique donc ça pourrait vraiment évoluer vers beaucoup d'autres choses dans le futur. Alors oui, effectivement, la photogrammétrie est utilisée depuis de nombreuses années dans le jeu vidéo, mais comme dans la plupart des technologies, elle peut encore évoluer sur de nombreux points et être véritablement poussée dans ses retranchements pour nous fournir des décors de dingue. Le principe de la photogrammétrie est finalement assez simple, vous allez prendre de très nombreuses photos d'un même lieu et en très haute résolution et grâce à différents outils à l'image de l'IA, toutes ces prises de vue sont ensuite transformées en un modèle 3D puis utilisées comme décors dans les jeux. Et ce qui choque avec la photogrammétrie, c'est vraiment le niveau de détail auquel on a droit, à tel point qu'on a parfois du mal à savoir réellement si on regarde un décor réel ou si c'est simplement un décor qui a été retranscrit, recréé dans un jeu. On sait aussi que depuis peu, pas mal de films utilisent cette technologie pour tourner des scènes immenses dans des décors complètement artificiels. Et côté jeux vidéo, il y a quelques démos qui ont beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, on pense notamment à celle d'Hun Ricor évidemment qui met en scène un soldat équipé d'un pistolet dans un décor assez défraîchi, assez détruit, mais vraiment au niveau des détails des environnements, c'est fou et on a tous cru en premier lieu à une vidéo GoPro. En fait, avec la photogrammétrie, les développeurs peuvent obtenir assez rapidement des rendus photoréalistes des décors et ils ont plus qu'à modifier quelques détails, affiner certains éléments, mais on a vraiment une base qui est hyper solide et qui va assurément permettre aux studios de proposer d'immenses jeux s'approchant de la réalité en termes de graphisme. Allez, en guise de petit bonus pour conclure cette vidéo, on va parler d'un brevet que Sony a récemment déposé et qui pourrait changer la perception de la difficulté dans les jeux. En fait, avec cette technologie sur laquelle Sony travaille, mais qui ne verra peut-être jamais le jour étant donné qu'on est encore au stade de brevet, l'idée est que le jeu puisse adapter automatiquement la difficulté en fonction du profil et du comportement d'un joueur. Les paramètres qui s'adapteront pourront ainsi concerner la vitesse de mouvement, le niveau des ennemis ou encore le nombre d'adversaires présents. Bien évidemment, ce brevet a d'ores et déjà fait naître pas mal de débats, notamment en lien avec les jeux Souls-like, puisque certains fans estiment que c'est plutôt aux joueurs de s'adapter à la difficulté du monde plutôt que l'inverse et de voir ainsi le jeu adapter automatiquement la difficulté en fonction du joueur. Il y a aussi le fait que de nombreux éléments de gameplay sont généralement articulés autour d'une difficulté précise et qu'une difficulté adaptative pourrait donc créer des déséquilibres sur certains aspects. Pour l'instant, on n'en sait rien évidemment, mais on tient quand même à ce que vous nous donniez votre avis sur ce point-là dans les commentaires, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la potentielle intégration de la difficulté adaptative dans le jeu vidéo. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant ces technologies qui devraient révolutionner le jeu vidéo dans les mois et les années à venir. N'hésitez pas à nous dire quelle technologie vous semble le plus marquant, le plus impactant et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à faire un petit tour dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version en papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !